access les formulaires nous allons à présent terminer notre formulaire notre premier formulaire avec quelques propriétés générales mais avant nous allons rajouter juste une petite chose sur notre pied de formulaire voilà la date était une date courte j'aimerais l'agrandir en mettant une date longue donc pour cela nous allons bien sûr agrandir la zone de texte je pense que comme ceci ça devrait être suffisant et dans format nous allons bien spécifier date complète si je reviens dans affichage cette fois ci j'ai bien samedi 22 avril donc là je vois que ma boîte est un peu trop grande donc là on va faire quelques petits allers-retours en mode création pour réduire cette boîte de dialogue je pense qu'en réduisant comme ceci ça devrait aller et on va également l'aligner gauche aligner le texte gauche nous pouvons maintenant faire un affichage date samedi 22 avril 2023 et ça va donc bien se réactualiser on va donc passer maintenant au dernier réglage pour cela donc on va basculer en mode création mais avant j'aimerais indiquer ce que je vais faire pas à pas déjà je voudrais modifier la légende la légende c'est f matériel notre formulaire s'appelle f matériel je veux qu'ils gardent ce nom mais par contre là j'aimerais avoir un nom plus explicite comme fiche matérielle pour cela on bascule en mode création on va cliquer sur le petit carré qui se trouve ici à l'intersection de la règle horizontale et de la règle verticale cela va me permettre d'accéder aux propriété du formulaire et là nous allons prendre la première propriété de l'onglet format qui s'appelle légende et au lieu d'écrire f matériel on va écrire fiche matériel et là on a le droit aux accents on a le droit à tout on enregistre on affiche le résultat et on a bien fiche matériel qui apparaît de la même manière j'ai un sélecteur ici le sélecteur qui me permettait en mode création de sélectionner un ensemble de de contrôles ce sélecteur j'aimerais ne pas le voir parce qu'en mode fiche il ne sert strictement à rien donc je vais basculer en mode création et quand je suis en mode création comme tout à l'heure je suis bien sur le formulaire il y a le petit carré noir qui est là et dans feuille de propriété je vois formulaire on a à peu près au milieu de la page de l'onglet format affiché sélecteur il est sur oui je vais basculer sur non j'enregistre on bascule et on voit que ce trait vertical là a disparu enfin on a aussi des possibilités de faire apparaître les boutons de déplacement je voudrais les enlever donc les boutons de déplacement c'est ce petit player là le petit player il était pratique tant que je n'avais pas de bouton mais maintenant j'ai tous ces boutons là donc ils ne servent plus à rien il alourdit juste mon affichage donc pour enlever cela on rebascule en mode création toujours dans les propriétés du formulaire le carré noir là il est bien activé je vais dans l'onglet format toujours chercher les boutons de déplacement donc les boutons de déplacement ils doivent être pas très loin voilà ici bouton de déplacement ils sont sur oui je les bascule sur non affichage et le petit player qui était en bas a disparu je n'ai plus que mes boutons d'action là qui vont permettre de passer de l'un à l'autre on va encore faire deux petites manipulations nous allons d'abord prendre la feuille de propriété à nouveau pour changer pour empêcher en fait de pouvoir fermer le formulaire comme ceci c'est à dire que là si je clique là dessus ça va fermer mon formulaire je veux le désactiver donc on va faire afficher mode création toujours en mode formulaire enfin sélection du formulaire on a bien écrit formulaire ici et dans format nous avons bouton fermé il est sur oui on va double cliquer sur non j'enregistre j'affiche donc le bouton est toujours lisible mais les grises et c'est à dire maintenant j'ai beau appuyer dessus ça ne fermera pas le formulaire si je veux vraiment fermer mon formulaire je dois cliquer sur le bouton fermer ici qui le fermera enfin dernière petite manipulation pour l'instant cette cette ce formulaire s'affiche dans mon environnement access peut-être qu'à un moment donné j'aimerais que certaines fiches jaillissent et sortent en fait de l'environnement access et donc ce que je voudrais c'est créer une fenêtre contextuelle donc pour cela on va basculer en mode création et cette fois ci dans l'onglet autres on a menu contexte on a fenêtre contextuel qui est la première on va la basculer sur oui j'enregistre et là la petite différence c'est qu'on a une fenêtre qui est indépendante de mon application donc si on veut que cette fiche matérielle s'affiche de cette façon là il suffit simplement de mettre autre fenêtre contextuel oui et elle apparaîtra en dehors de l'application voilà j'espère que ces petites modifications vous auront plu qu'elles vous auront terminé l'ergonomie en fait de votre fiche matérielle si vous ça vous a plu surtout pensez à liker la vidéo et à vous abonner on se retrouve dans les vidéos suivantes pour de nouveaux formulaires car le formulaire que nous avons fait n'était basé que sur une seule table nous allons voir maintenant comment créer des formulaires relatifs à plusieurs tables à très bientôt